Ciao tout le monde et bienvenue sur la chaîne Football Therapist que je vais justement présenter dans cette vidéo. J'ai décidé de créer cette chaîne car j'ai envie de partager des contenus autour du football et je compte le faire en quatre langues différentes car en plus du français qui est ma langue maternelle, j'ai eu la chance d'avoir pu apprendre l'allemand, l'anglais et même l'espagnol à l'école en Suisse d'où je viens et où je vis. Alors si tout comme moi tu aimerais pratiquer un peu tes langues étrangères, peut-être que tu peux le faire en gardant mes contenus dans une autre langue que tu maîtrises relativement aussi. J'espère de mon côté que je ne ferai pas trop d'erreurs dans ces autres langues en tout cas. Mais revenons à l'essentiel, ce que je compte publier. Dans un premier temps, je vais tenter d'expliquer le fonctionnement de certaines académies qui ont du succès comme celle de Independiente de l'Evaillé en Équateur ou le Red Bull Salzburg en Autriche. Mais je vais aussi faire des analyses de joueurs, notamment de certains qui ont justement été formés dans ces académies. Vous retrouverez aussi des analyses tactiques d'équipe. Je compte notamment lancer une série sur des équipes que je trouve intéressantes collectivement et qu'on retrouvera à la Coupe du Monde 2022. Je pense à l'Espagne, à la Suisse, au Danemark, entre autres. Sûrement que je vais aussi faire le Brésil et l'Argentine. Sinon, j'attends de voir quelles autres équipes vont se qualifier. Mais j'analyserai sûrement aussi des équipes comme l'Ajax, le Bayern ou une certaine partie de leurs jeux que je trouve intéressantes comme les sorties de balles du Shakhtar de Detservi, par exemple. Pour faire simple, j'ai envie de percer les secrets des différents succès dans le foot qui ne sont pas simplement dus à l'argent. Et avec cette optique, je vais notamment expliquer les différentes étapes du processus de scouting et de recrutement du Sevilla Football Club qui est sûrement l'un des meilleurs dans la matière. Alors là, je vous parle de contenu que j'ai vraiment prévu de faire prochainement. Mais si j'aurai le temps, je pourrais en proposer davantage. Je compte par exemple faire des interviews avec des acteurs du monde du football et des journalistes. Donc, on verra ce que ça donne. Mais j'ai déjà prévu des playlists sur ma chaîne YouTube à cet effet parce que je compte justement classer mes différentes vidéos dans les playlists correspondantes. Il y a notamment une playlist où vous retrouverez toutes les vidéos en français. Alors, si ça vous tente de commencer cette aventure avec moi, je vous invite à vous abonner aussi sur Twitter car du contenu arrive très vite. Ciao ! Merci. Merci.